Les impressions après ma lecture du premier épisode de Ève, j'étais vraiment ravi. Je l'ai reçu en voyage pendant que j'étais en vacances. Je n'ai pas été capable d'attendre pour lire. Je suis allé avec le wifi de l'hôtel pour aller vite 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 d'en loader l'épisode. Après en avoir lu un, j'avais déjà hâte d'en avoir un autre. J'avais hâte de revenir de voyage pour pouvoir le lire. J'ai vraiment été surpris. Tout de suite après avoir lu, j'ai décidé d'embarquer dans le projet parce que l'écriture me parlait beaucoup. C'est une écriture vraiment simple, vraiment drôle, quelque chose qui me ressemble aussi dans l'humour. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai été charmé dès le départ par l'épisode 1. Mon personnage, Hubert, est le nouveau arrivé dans le quartier où les parents d'Ève ont un dépanneur. C'est un gars très maladroit, très charmeur, mais très maladroit dans sa façon de charmer. Il est cute, mais il ne le sait pas. C'est ce qu'il fait aussi qu'il est apprécié et qu'il réussit à charmer. C'est un gars super intelligent qui étudie en littérature, mais qui va toujours être un peu s'embourbé dans des situations spéciales quand il va essayer d'aller séduire Ève, qui a un caractère un peu particulier. Donc les deux ensemble, ça va donner lieu à des drôles situations, je pense. Puis on va rire de sa gueule plus souvent qu'autrement. Mais en fait, je pense même que c'est drôle parce que Hubert me ressemble beaucoup sur certains points affectifs et amoureux. Donc là, je me mets un peu en danger, je pense. Écoutez, les gens qui nous suivent sur Internet, la communauté web, vous êtes vraiment précieux. Merci d'être là. Tous ceux qui vont s'ajouter aussi, je vous dirais de ne pas nous lâcher parce qu'on travaille vraiment fort pour vous présenter une série vraiment, vraiment tripante. Honnêtement, il y a beaucoup de talent dans les acteurs et aussi dans l'écriture et tout le côté production. Donc c'est à venir et je vous dirais de tenir bon et de nous suivre encore parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada